Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 4 novembre 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je commencerai à poster les tirages sentimentaux pour le mois de novembre. On commencera par les scorpions, sagittaires et capricornes. Donc nous sommes le lundi 4 novembre 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Le roi d'eau. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental vous aime. Bien qu'il soit peut-être engagé, marié, paxé, père de famille, je sais pas quoi, ou mère, vous avez compris. L'autre soit un homme ou une femme. On a peut-être cette personne qui vous aime et qui voudrait s'engager avec vous. On a le magicien. Après on vous dit que c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui préfère vous attirer plutôt qu'agir, qui préfère que vous parliez à sa place, que vous proposiez. Il veut que ce soit vous qui le demandiez en mariage. Soit vous qui lui proposez de faire des enfants. Soit vous qui, bref. Qui lui disiez, mais rond avec ta grognasse. Pardon. Des trucs comme ça, quoi. Bon, cette personne vous attire et vous manipule pour que... Il ou elle vous aime, mais il ou elle veut que vous fassiez les propositions, les démarches, les engagements, les... Mais dis-moi ce que je dois faire. Dis-le-moi, demande-le-moi, impose-le-moi. Sois impatient que je le fasse. Mais je sais pas, tu peux pas faire toi-même. On a la force. Non, vous, non. C'est comme la veille. Vous, vous vous efforcez de ne pas céder à son chantage. Je sais pas, mais s'il vous aime, c'est lui qui devrait vouloir s'engager avec lui. Avec vous. Faire des propositions. S'il est engagé dans des trucs qu'il aime pas, c'est lui qui devrait les quitter. Qu'est-ce que c'est que ces gens, ces hommes, ça peut être des femmes, qu'il faut qu'on fonde tout leur en prémâcher le travail, quoi. Comme ça, après, ils diront, oh, t'as vu ce que tu m'as fait quitter. Ou, oh, t'as vu dans quoi tu m'as embarqué. Oh, je ne suis responsable de rien. C'est ça. C'est pour ça que ces gens font ça. Bon, ben, vous, vous vous efforcez de ne pas céder à sa manipulation, son attraction. Ils voudraient que peut-être vous, vous réinsistiez, vous parliez, vous agissiez, vous fassiez. Et vous dites, ben, non, si tu m'aimes, tu fais. Si tu n'aimes pas tes trucs, tu les quittes. Enfin, je ne sais pas quoi. Porte un petit peu tes couilles, tes coronesses. Engage-toi toi-même dans les chemins. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Parce que vous, vous vous engagez. Je veux dire, quand vous lui avez dit que vous l'aimiez. Vous n'avez pas eu besoin qu'on vous tire les verres du nez. Quand vous lui avez fait des propositions de projets, de couples. Quand vous avez quitté d'autres personnes, d'autres situations. Quand vous vous êtes affirmé auprès de je ne sais quoi pour revendiquer cet amour. Vous n'avez pas eu besoin qu'on... Voilà. Donc, pourquoi lui, il a besoin ? Bon. Mais qu'on donne... Il n'est pas content. Bon, ben, écoutez, on a l'autre qui fait la gueule. Il s'ennuie. Il tourne en rond. Il se dit, mais, 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 mais... Mais aide-moi un peu. Bon, il tourne en rond. Dans sa vie, dans sa maison. Dans sa famille, dans sa relation, dans son célibat, sinon. Peut-être qu'il veut vous montrer ça. Mais tu ne vas pas que je m'ennuie ? Viens me chercher. Bon, ben, il s'ennuie. C'est la routine. Ouais, c'est la routine quand on ne va pas au bout des engagements du cœur. Quand on ne fait pas les actions, du truc. On a l'harmonie, les amoureux. Pourtant, cette personne est tombée amoureuse de vous. Il ou elle est tombée amoureuse de vous. Et en plus, il sait très bien que vous l'aimez aussi. Non, mais je veux dire, mais qu'est-ce que c'est... C'est quoi ce... À quel stade de diva on est, là ? C'est un mec ou c'est... C'est peut-être une meuf. C'est un mec ou une meuf princesse. Diva qui fait sa star. Je t'aime. Je m'ennuie. Je tourne en rond. Je sais que tu m'aimes aussi. Mais viens me le dire. Viens me chercher. Insiste. C'est bon. Ça, tu sais... On cherche des personnes capables, quand même. Début de la prospérité. Ah, il y a peut-être un nouveau départ entre vous. Une concrétisation aujourd'hui. Bon, bah écoute. Écoutez. Peut-être qu'il y a un nouveau départ concret entre vous, aujourd'hui. Il ou elle va peut-être concrétiser quelque chose. Bon, au pire, vous, féminin, féminine, vous êtes sur des concrétisations de projets, de travail, de matériel, d'argent, de concrétisation de nouveaux départs dans votre vie. Vous êtes en train de mettre en place des choses et vous allez vers la prospérité, l'abondance, la richesse, en tout cas la stabilité, la réussite, le bien-être. Peut-être après, cette personne va faire un choix aussi. Il se dit, ça c'est aussi le truc, ça c'est là... Ça c'est encore un truc de mec. Désolée, je suis désolée, je sais que je fais beaucoup de... Mais bon, voilà. C'est quoi cette pensée préconçue, macho, de... On est amoureux, mais je dois d'abord avoir de l'argent. Mais aucune femme amoureuse n'a besoin d'argent. Hein ? Après il y a un minimum, mais bon... Non, lui il pense qu'il faut plus, quoi. Bon. Bon, écoutez, finalement il a fait le choix. Parce qu'il a fait le choix de l'amour, il a peut-être fait le choix de l'argent. Il se dit, non mais toi t'es une reine, t'es une impératrice. Il me faut un nouveau travail, un nouveau logement, un nouveau... Un nouveau truc. Un nouveau... Je vais faire un choix de concrétisation dans ma vie de ça. Ouais, bon. Écoutez. Bon, écoutez, chacun son chemin, si ça lui fait plaisir. Si c'est pour son âme. Au pire, vous faites des choix aussi. Vous êtes obligé, tant que cette personne n'a pas fait le choix. Je vois pas le rapport aussi. Il peut pas être avec vous en même temps. Mais que c'est encore un mec qui peut pas faire deux choses en même temps. Il peut pas à la fois être sur un nouveau départ professionnel, matériel financier, pour de la prospérité, de la réussite, et être avec vous. Il peut pas. C'est pas possible. Il faut qu'il se dise... D'abord, il soit nickel. Il peut pas être... Le gars, la meuf, n'est pas en processus d'amélioration à vos côtés. Il faut qu'il débarque parfait. Non, mais c'est n'importe quoi, non ? Bon, bah écoutez, bon, c'est pas grave, vous faites des choix de votre côté. Vous allez vers la prospérité, la réussite, il y a des nouveaux départs concrets. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le scène de coupe. Ah, il doit aller dans le flou. Cette personne est dans le flou aussi, à cause d'un entourage. Eh oui, mais on lui a dit, un homme, une femme, c'est comme ça. Peut-être, c'est normal de s'ennuyer dans sa vie aussi. Tu sais, c'est normal, au bout d'un moment, dans un couple, d'être dans la routine et de s'ennuyer. Je sais pas quoi. Cette personne est influencée par un entourage. Les amis, la famille, les gens. C'est un peu flou. Le problème, c'est qu'à force de vous aimer et de tourner en rond, de perdre son temps et de s'ennuyer, maintenant, c'est long. Il y a un énorme fossé entre vous. Cette personne se dit que peut-être votre lien se délicifie, là, devient plus évanescent, plus éthéré, plus astral, subtil, plus pas trop là, plus flou, plus... C'est un peu flou, quoi. Bon, vous, vous aurez des messages, en rêve ou en guidance, des messages quand même un petit peu flous de votre côté. C'est un peu flou aussi de votre côté. Vous vous dites, bon, ben, je sais pas, écoute, il ou elle vous aime et il ou elle préfère s'ennuyer, tourner en rond, être sans vous, pour des raisons obscures. Le 8 d'épée, c'est parce qu'il a des pensées éliminantes. Mais non, mais c'est parce que il ou elle se prend pour un homme ou pour une femme. Non, mais parce qu'il se dit, un homme, c'est comme ça, ça fait ça. Ou une femme, c'est comme ça, ça fait ça. Mais on s'en fout, en fait, l'âme n'a pas de sexe. Donc on s'en balance de qui est né, homme ou femme. Les genres, tout ça, le bleu, le rose, tu travailles, t'as la maison, t'élèves des enfants ou pas, t'en as ou pas, tu fais plaisir à tes parents, t'as des potes ou pas, tu dis ça, tu fais ci, tu fais ça, t'as plus d'argent que la nana, t'en as moins, tu, pfff, qu'est-ce qu'on s'en bat, lec. Non, non, il ou elle, l'énergie masculine, dans ses pensées éliminantes, parce que la société lui a trop dit, c'est comme ci, comme ça, il faut faire ça. C'est comme ça. Bon. Bon, bah écoutez, je sais pas, qu'il reste dans son flou et loin de vous, parce qu'il faudrait qu'il fasse comme ci, comme ça. Dernière carte. Peut-on, est-ce que ça va être possible, André, qu'on déconstruise toutes les idées qu'on a eues ? Est-ce que c'est possible qu'on reparte à zéro, tous ensemble, et qu'on oublie tout ce qu'on nous a appris, histoire qu'on réapprenne si c'est vrai, si c'est faux, si ça fait plaisir, si ça fait du bien, si on est content de ça, si ça rend heureux tout le monde ou pas ? Ce serait quand même pas mal. Bon. La zone carte, pas pour aujourd'hui. Ah non, pas pour aujourd'hui. Non, écoutez, on a l'autre l'énergie masculine qui est dans sa zone de confort, de sécurité aujourd'hui. Il se dit non. Non, parce que c'est trop flou. Parce que si on ne fait pas comme on m'a appris ou comme je crois qu'il faut que je fasse, je ne sais pas où je vais. Moi, je ne sais pas, d'accord ? Donc, vu que je ne sais pas, je préfère rester là. Au moins, je suis en sécurité. Dans mon travail, dans ma maison, dans mon argent, dans ma famille avec mes amis, dans mes idées de un homme, c'est comme ça, ou une femme, c'est comme ça, une relation amoureuse, c'est ça, et on en fait ça comme projet. Voilà. Alors, bon, donc, voilà, merde. Bon, ben, écoutez. Bon, vous, dans votre propre énergie masculine, vous êtes très engagé, investi. Peut-être que c'est un peu toujours pareil. Peut-être que ça dépend des énergies. Il y a des moments où, voilà, et vous êtes en sécurité. C'est ce qu'on demande du matériel, de l'argent. C'est juste d'avoir de la sécurité, un peu plus. Et de faire ce qui nous plaît aussi. C'est quand même mieux, quand même. Bon, on va tirer une carte. Pour les relations concrètes ou pas, les projections, on vous dit pour aujourd'hui. On a le triangle de Carman. Ah, c'est quand même pas mal, quand même. Bon, l'autre est dans le flou. C'est un peu, ouais, mais moi, mes amis, ma famille, le monde entier, la société, ils font pas comme ça. Je sais pas trop ce que je vais faire, du coup. Mais il y a quand même une sortie de triangle de Carman, de côté sacrifice, sauveur, voilà, bourreau, sauveur, victime. Allez, j'arrête d'être le bourreau, tout ça parce que je suis comme ci ou comme ça, et je me venge de je sais pas quoi. J'arrête d'être la victime de je sais pas qui, je sais pas quoi, parce que je suis comme ci, je suis comme ça, et j'arrête d'être le sauveur aussi. Bon, bah c'est bien. Ça, c'est pas mal. De sortir de ça. On doit pas être le bourreau de qui que ce soit. Voilà. Je sais pas, on dit, on fait ce qu'ils... Voilà, et puis les gens, ben, ben, ils se cassent si ça leur va pas. On est la victime de personne. Bon, on défait des situations, et on est le sauveur de personne non plus. Ça, c'est important aussi. Bon, on va préciser la carte. Donc, on a le 9 de bâton. Ah ouais, mais attention. Oui, mais si on n'est plus le bourreau, le sauveur ou la victime, on est quoi ? Ben, on est des êtres humains, interdépendants, chacun se sauve soi-même, personne n'est le bourreau de qui que ce soit, pour un malin plaisir, et personne n'est la victime non plus. Si on s'en dégage, on se barre. Mais alors, le problème, après, c'est... Ça prend du temps. Il faut être patient, il faut se protéger, il faut s'organiser. Cette personne veut bien sortir du triangle de Karpman, mais elle se dit, ouais, mais du coup, quel rôle j'ai ? Ben, t'as le rôle de ce que tu veux faire, indépendant des... indépendamment des autres, avec les gens avec qui t'as envie d'être, avec ce que t'as envie de faire et dire. Point, barbasta. Bon, ben, pour l'instant, c'est un peu... Bon, alors, attends, d'accord, ok, mais ça me paraît un peu dangereux, parce que je vais échanger beaucoup de choses, du coup. Parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles je suis soit le bourreau, soit le sauveur, soit la victime. Donc, je vais quand même rien foutre, par sécurité. Bon. Bon, on va tirer une carte au-dessus du roi d'eau. Pour vous, féminin, féminine, de votre côté, avez-vous réussi à sortir du triangle de Karpman ? Ouais, mais c'est dangereux, du coup. Parce que, c'est-à-dire que... Ben, si vous sauvez pas les autres, ça veut dire que vous êtes égoïste. Si vous êtes plus la victime des autres, ça veut dire que vous êtes égoïste. Et si vous êtes plus le bourreau des autres, ça veut dire que, soi-disant, vous vous en foutez si vous essayez pas de leur faire pam-pam-cucu, quoi, pour qu'ils se réveillent. Donc, du coup... Bon. Bon, pour vous, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben, vous êtes motivés. Vous voulez aller au bout des ambitions, de vos rêves, vous êtes en mode « Je suis motivée pour mes objectifs, mes ambitions, mes rêves. Je m'y engage, je suis au taquet. Je m'engage à aller au bout des projets que j'aime, avec les gens que j'aime, dans les comportements et les attitudes que j'aime. » Et c'est tout. Enfermante. « Je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. » Ben, après, c'est vrai qu'il y a un truc que vous aimez plus que tout, c'est l'autre. L'autre, l'énergie masculine. « Ben oui, vous l'aimez, vous l'aimez. » Ben, c'est comme ça. On aime, on aime. Voilà, on désire, on veut être avec. Bon, vous voulez que cette personne soit pour vous. Vous ne voulez pas qu'il s'en aille, quand même. Mine de rien, vous pourrez être un peu bourreau, mais est-ce son libre-arbitre aussi ? Et s'il a envie, lui, de ne pas vous aimer, de ne pas vous aimer ou d'être avec vous, d'avoir une autre vie, ou de ne pas sortir du triangle de Karpman, de s'ennuyer toute sa vie, de ne pas sortir de sa zone de confort, de sécurité, il a le droit. Alors, vous voulez l'enfermer dans une petite boîte et qu'il fasse ce que vous voulez, et vous voulez qu'il soit pour vous, que pour vous, qu'il ne s'en aille pas, et qu'il vous aime autant que vous l'aimez. Mais c'est par amour. Ouais, mais bon. En tout cas, vous êtes investis dans cet amour, quand même. Bon, un petit conseil au niveau du travail. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? On a deux, elles sont tombées à l'envers. Aphrodite. Ok. Et Cupidon. Ah ! Alors, exemple ou contre-exemple ? Parce que, ce qu'on vous conseille au niveau du travail, c'est, ne vous croyez pas la plus belle, le plus beau. Ne faites pas dans la beauté, dans l'artistique. Ne faites rien de beau. Ne faites rien pour l'amour. L'amour où on tombe amoureux. L'état amoureux. Et pas, je t'aime par compassion et empathie et pitié, parce que je ne veux pas être tout seul et par sécurité et projet. Mais vraiment, je ne sais pas. La flèche de Cupidon m'a touchée à ce moment-là. Alors, ne faites rien de ça, mais si vous voulez, vous ennuyez. Est-ce que vous voulez vous ennuyer dans votre travail ? Si vous voulez vous ennuyer dans votre travail, la meilleure manière, c'est vraiment de ne pas vous croire avec beaucoup de qualité. Aphrodite n'est pas que la déesse de la beauté et de l'amour. C'est aussi la stratégie des armées. Non, non, mais il y a du level, c'est un peu... Donc voilà, rien de... Ni la beauté, ni l'art, ni même une sorte de stratégie. Ni d'amour. Et là, vous êtes parti pour vous ennuyer toute votre vie et que ça tourne bien en rond. Donc, je ne sais pas. C'est un conseil si vous voulez vous ennuyer. Mais doit-on s'ennuyer dans son travail ? On ne peut pas aussi kiffer, même dans le taf. Je ne crois pas, quand même. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce lundi 4 novembre 2024 ? On a le roi d'eau. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, vous aime. Mais bon, il tourne en rond dans sa vie. Il s'ennuie. C'est la routine. Dans son couple, en amour. Dans son logement. Mais bon, c'est un peu flou aussi, ce que vous lui proposez. C'est un peu... Il ne sait pas trop. Puis il est beaucoup influencé par les autres, par les gens. Bien qu'il ait cette sortie du triangle bourreau-sauveur-victime, essaie d'en sortir. Aujourd'hui, il restera dans sa zone de sécurité, quand même. Matérêts financiers professionnels. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.